Le Seigneur, que je souhaite avec vous, et avec Jésus, annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Six jours avant la Pâque, Jésus vient d'habiter à Né, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. En donnant un repas, en l'honneur de Jésus, Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris un livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jésus-Escariot, l'un des disciples, celui qu'elle a lui livré, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ? » Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer, cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Alors, une grande foule de Juifs, après que Jésus était là, ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ces jours-ci que nous avons la célébration, on est à un prolongement du Dimanche de la Passion. Et c'est ce qui fait qu'on va continuer par les textes que nous entendrons cette semaine à approfondir le mystère du Christ pour nous. Donc, ce Dimanche de la Passion révélait le drame que Jésus a vécu pour donner la vie au monde. Et ce drame est passé, bien sûr, par la condamnation, par sa mort sur la croix et aussi par sa résurrection. Donc, avec Isaïe, il est question de serviteurs souffrants. Alors, pour les Juifs, ce serviteur souffrant représentait le peuple qui a traversé les moments difficiles d'être en exil, d'être persécuté, d'avoir manqué de nourriture, d'avoir eu de la faim. Donc, c'était la position des Juifs. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ce serviteur souffrant représente pour nous le Christ, le Messie. C'est pourquoi on dit qu'il n'existe aucune force, il ne crie pas, il ne domine pas, il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Ça veut dire que la foi, qui est toute petite, il ne cherche pas à l'éteindre, il ne cherche pas à la rallumer, à la faire grandir. Donc, on voit donc que ce Messie souffrant cherche non pas à déloger ou à repousser personne, mais au contraire, il vient surtout pour les plus vulnérables, les plus petits, pour leur offrir le salut qu'il veut nous donner. Donc, il agit en tout contraire des grands rois de la terre. Donc, au plan chrétien, ce serviteur est donc vraiment celui qui vient annoncer le règne de Dieu dans ce monde. Il vient pour transformer le monde, transformer les cœurs, afin que personne ne se sente rejeté. Donc, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui agit avec respect pour que se bâtisse le règne de Dieu parmi nous. Donc, l'Évangile nous montre, dans toute sa stendeur, Jésus qui arrive chez ses amis, hein, de Marthe et Marie. Et on voit dans son arrivée dans ce lieu, hein, toute l'attention qu'on porte à Jésus. Alors, on voit qu'il est aurelé, hein, de sainteté. Et on voit ici que tout le monde l'entoure avec respect depuis qu'il a sorti Lazare de la mort pour le ramener à Lévi. Donc, on donne un grand repas en son honneur. Et toute la ville qui a entendu parler, qui était là, à Bétanie, ça vient, hein, pour voir Jésus, mais surtout pour voir Lazare qui est ressuscité. Mais ce repas, bien, va nous faire voir le grand respect, l'attachement de Marie-Madeleine, qui va verser sur ses pieds, hein, ce parfum de grand prix. Qui traduit, bien sûr, hein, l'ensevelissement de Jésus, mais qui nous traduit également tout l'amour que porte cette femme pour Jésus. Donc, aujourd'hui, on va se laisser rejoindre par le geste délicat de Marie-Madeleine, qui accepte ainsi, hein, de témoigner un grand attachement à Jésus. Et en même temps, cette odeur de parfum qui annonce sa résurrection. Donc, en ce... de son, donc, cette parole de Dieu, nous rejoindre et nous inspirer le grand miracle de Jésus, hein, qui veut nous sauver. Amen. Amen.